Merci infiniment et bonne soirée. Merci infiniment. 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 Merci nurt Merci infiniment. La position de Rabbi Ishmael est que sur toutes les 613 commandements de la Torah, où il est dit, il est dit, la Torah dit, il vivra par elle, il vivra par elle, il vivra par elle, il y a une drasha que tout le monde fait, les mitzvahs ont été donnés pour qu'on vive avec et pas pour qu'on meure avec, et donc quand il y a un conflit entre la vie et la mitzvah, on donne la priorité à la vie. Rabbi Ishmael dit que cette règle ne souffre pas d'exception, toutes les mitzvahs c'est comme ça, y compris à Vodazara. C'est ce que dit le ran, c'est valable aussi pour l'idolâtrie, à condition bien sûr, comme tous les autres mitzvahs où on dit que la vie prime, quand on dit que la vie prime sur une mitzvah, c'est seulement lorsque l'on va transgresser la mitzvah de façon discrète, il n'y a pas dix personnes juives qui assistent à cette transgression, et là on dit, il y a un vorbal, il y a un règle, y compris dans la Vodazara, selon Rabbi Ishmael, il a le droit de transgresser plutôt que de se faire tuer. Le pharesia, par contre, parce que le ran fait vraiment un tour complet de la question, c'est très intéressant, toutes les mitzvahs, à Vodazara, comme toutes les autres mitzvahs, si c'est le pharesia, si c'est devant dix personnes, il y a un règle, il y a un règle, il y a un règle, il y a un règle. Pour n'importe quel mitzvah, la Torah, il y a un règle, 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 il y a un règle. C'est la Qumara dans Sanhedrin, la Faïndalat qui dit ça, et d'où on le déduit, un autre verset qui dit, vous ne profènerez pas mon nom saint, et je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël, il y a le fil en lègle, c'est de ce verset-là qu'on le déduit, que de Ita Perek El Mamidim, c'est écrit dans Avodazara, dans Perek El Mamidim, c'est-à-dire l'adracha, le dîme de Yarek Valiavon c'est dans Sanhedrin, mais l'adracha que de Pharesia, il y a un dîme de Kidou Shachem, quand on est, le dîme de Kidou Shachem c'est qu'un minyan, le Kaddish c'est aussi Kidou Shachem, c'est quand il y a un minyan. De la même façon, ce dit de Kidou Shachem vaut aussi, quand on nous demande de profaner la Torah, d'enfreindre une mitzvah, devant dix personnes, il vaut mieux mourir, on doit se laisser mourir, mais dîme Kidou Shachem. Donc c'est valable dans Avodazara comme dans tous les autres mitzvahs. Où les dîdés, donc d'après Rabbi Ishmael, qui ne fait pas de différence entre les mitzvahs, Comment il va interpréter ce verset, « Tu aimeras Hashem de toute ta vie » ? Lui, il ne comprend pas ce verset pour dire, « Tu dois sacrifier ta vie pour Dieu » Le verset dit simplement, « Tu dois aimer ton cœur avec toute ta vie, tu dois mettre toute ta vie dans l'amour de Dieu. » Mais ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier sa vie, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que ton amour pour Dieu, tu dois mettre toutes tes forces, tu dois mettre ton argent, tu dois mettre ton cœur, tu dois mettre ta vie, ton âme, mais ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier sa vie, il n'y a rien à voir. En fait, c'est une clause de style, c'est-à-dire que l'amour, et l'amour au plus haut degré, où on investit tout son amour, mais il ne s'agit pas de sacrifier sa vie. Il va dire après que c'est « ouhra dekra », c'est une façon de parler. « Kéinyan Chekatoub » et la preuve en est, dit-il, on trouve quelque chose de similaire dans un autre verset, où on sera bien obligé de dire que c'est une clause de style, et que ce n'est pas au sens de sacrifier sa vie. Il est dit dans « Melachimbet » à propos d'un roi, je pense, je peux vérifier lequel, chapitre 23, verset 25, « Achercha velhachem » « Bechollevavo, becholnavcho, becholmeodo » On parle d'un roi, je pense, quelqu'un qui a fait une tchouva parfaite, une pénitence, un acte de pénitence et de retour à Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son pouvoir. Il n'est pas mort, il était toujours vivant. Donc on voit bien que c'est une manière de dire, comme on dit, « Tu aimes ton Dieu de tout ton cœur », mais ça ne veut pas dire qu'on donne le cœur. C'est une manière de dire que c'est un amour total. Donc, si on suit Rabbi Ishmael, il n'y a pas écrit que pour, d'après Rabbi Ishmael, on a le droit d'utiliser « Atsehachera » pour se soigner. Parce qu'on n'a pas sacrifié. Si on a la vie en danger et qu'on a besoin d'Atsehachera pour se soigner, on a la vie prime sur Avodazara. Donc on ne pouvait pas juste apporter le passouk « Rafta et Tachemelokecha » car ce passouk a deux interprétations possibles. Ou bien dans le sens « Tu aimeras ton Dieu au prix de ta vie » ou bien « Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme ». C'est donc pour prendre le contre-pied de Rabbi Ishmael, la Lacha ne va pas être comme Rabbi Ishmael. C'est pour ça qu'on apporte la braïta de Rabbi Eliezer. De il ou Rabbi Ishmael le casier est midi. Parce que pour Rabbi Ishmael, la question de savoir pourquoi la Torah a besoin de dire « Si elle dit « Me'odo », alors elle n'a pas besoin de dire « Nafcho ». Si elle dit « Nafchocha », elle n'a pas besoin de dire « Me'odecha ». Cette question ne se pose pas pour Rabbi Ishmael. Pourquoi ? C'est l'habitude de parler comme ça. C'est l'habitude de verser. Pour dire, quand on parle d'un acte d'amour, de dire « Bocholev, bocholef, fech, ou bocholemodo ». On dit aussi comme ça en hébreu, on dit « Bocholev, ou bocholef, fech ». Pour dire qu'on y met tout son cœur. C'est une expression pour dire « On y met tout son cœur ». C'est tout. La question ne se pose pas de dire « Mais qu'est-ce que tu as besoin de faire ? Il ne faut pas prendre mais par contre, si Rabbi Eliezer se pose la question, le Rabbi Eliezer de Kashi Allais, par le fait même que Rabbi Eliezer se pose la question « Pourquoi on a besoin des deux ? » « Al-ma-ma-sh-ma-sh-hi-vu li-ten-nav-cho-u-me-o-do-ba-va-to-sh-ra-ka-de-j-ba-oh-ho ». La question ne se pose que parce qu'il comprend le verset au sens propre et qu'il faut sacrifier et son argent et sa vie. Alors là, il dit « Si c'est ça, ce n'est pas la peine de dire les deux. Dis-moi le plus précieux. Donc c'est une magnifique réponse bien, bien bien exposée véritablement et donc c'est très pchati quoi. C'est-à-dire si on n'avait pas fait Soran, on n'avait pas vraiment compris le ma'al-arque de l'Aguara. Oui ? C'est le roi Yuxia ou le plus bien ça ? Je pensais bien parce que c'est un des grands sadikis, un des grands m'lachim qui ont fini par être un grand sadique. Très bien. Merci beaucoup. Donc j'avais dit un roi, je ne m'étais pas trompé. J'ai failli dire Yuxia parce que je n'ai pas osé. Donc, on a répondu à la question pourquoi on avait besoin de faire intervenir Rabbi Eliezer parce qu'on n'aurait pas pu simplement citer le verset parce que le verset peut être interprété à la façon de Rabbi Ishmael. Alors que dans Rabbi Eliezer, on voit que lui le comprend au sens de sacrifier ça. Alors, « Vahaynouta Amar » alors maintenant, il pose encore une autre question que vous aviez posée au cours, qui sont vraiment de base. « « Vahaynouta Amar » de Mavke Mikra de Vahavta de Avodazara de Vahodazara de Vahodazara de Vahodazara de Vahodazara et pourquoi on ne dirait pas « Vahodazara » « Vahodazara » uniquement la Vahodazara pourquoi on ne dirait pas que cet amour de Dieu qui va jusqu'au prix de la vie est valable pour toutes les mitzvahs parce que toute mitzvah accomplie est un acte d'amour vis-à-vis de Dieu. Donc, on devrait dire n'importe quel mitzvah et si on doit choisir entre la mitzvah et sa vie, il faut sacrifier sa vie parce que la Torah nous dit qu'on doit aimer Dieu au prix de sa vie. Pourquoi ? D'où Rabbi Eliezer restreint l'obligation de sacrifier sa vie que à la Vahodazara ? C'est ça la question que très très forte question réponses. « Hainouta Amar » Il y a une version qui est « Ela Hainouta Amar » mais la raison en est parce qu'en fait, il y a deux versets qui se contredisent. Il y a un verset qui est « Mekil » c'est-à-dire qui est « Koulan » c'est lequel ? « Daïnou vechaïba'em » Il y a le verset qu'on a cité tout plus haut qui dit « Les mitzvahs ont été donnés pour vivre et pas pour mourir » « Ch'aïba'em » « Vala She'aboud ba'em » « Ou mikraïchad machmir » Il y a un autre verset qui est sévère « Daïnou ve'avta » donc le problème il est là on a deux versets il y a un verset qui dit « La vie prime sur la mitzvah » et il y a l'autre verset qui dit « Tu dois sacrifier ta vie par amour de Dieu » il y a contradiction alors la logique nous conduit à dire « Le hukme krad bechaïba'em becha la mitzvot koulan » que le verset qui dit que la vie prime a été dit pour la quasi-totalité de mitzvot « Ukrad ve'avta » et ce verset qui parle d'amour be'avodazara bilkhoud il ne parle que de l'avodazara pourquoi ? « Je kola koferba » « Kemode mochola torakula » le darim kafé il y a une bara dans le darim qui dit quiconque est kofer dans la vodazara c'est-à-dire refuse de donner la moindre valeur à une idole « Kemode mochola torakula » ça revient à valider toute la Torah donc la vodazara c'est si on fait abodazara c'est une remise en question de toute la Torah toute la Torah elle ne sert plus à rien et par contre si on dit que l'avodazara n'existe pas automatiquement ça donne sa valeur à l'ensemble de toute la Torah donc c'est un principe qui équivaut à toute la Torah c'est le plus important sur la pyramide et c'est pour ça que c'est le verset de be'avta celui qui cristallise l'amour de Dieu « u bataloui » c'est ce qu'il dit « u bataloui » « ikar avatos » à l'akadégo c'est donc dans l'accomplissement ou le non-accomplissement de la mitzvah d'abodazara de l'interdit d'abodazara qu'on va vraiment montrer l'essentiel de l'amour s'il existe un acte d'amour de Dieu direct c'est bien celui de reconnaître que c'est lui Dieu et pas quelqu'un d'autre donc voilà la solution voilà la raison pour laquelle Rabbi donc là je fais la synthèse de tout ce qu'on a dit là dans ce ral il y a un débat dans les Tanaïm pour savoir comment on interprète le verset de « vahavta et tachem elokécha » pour Rabbi Ishmael c'est juste une clause de style pour dire « y'a vatachem » « n'isad et mes dieux » c'est tout mais au niveau de quand il y a un problème entre conflit entre une mitzvah et la vie c'est la vie qui prime « v'chaïba'em » et il y a Rabbi Eliezer qui dit « non » « v'ahavta » ça veut dire « il faut donner sa vie » mais c'est vrai qu'il y a écrit « v'chaïba'em » qui dit le contraire « v'chaïba'em » qui demande le sacrifice de la vie il a été dit que pour la mitzvah qui est la plus significative de l'amour de Dieu c'est laquelle ? C'est Abodazava Non, c'est pas ça C'est pas Abodazava On va faire le plus petit chidou que dans Abodazava on va demander tu es de Abodazava t'as un passion qui te dit tu dois vivre avec tes mitzvot et va mourir Il y en a un autre qui me dit tu dois donner ta vie alors les Asunak et Makhmir on va le donner Mais pourquoi vous dites ta fasta Mourouba dans la Khoumoura et pas dans la Kula ? Je n'ai pas l'impression ta fasta Mourouba ça veut dire qu'il y a un chidouche mais là ils sont tous les deux chidouche il n'y aurait pas de verset on vous posera la question je ne saurais pas la preuve c'est qu'il faut un verset de v'chaïba'em et il faut un verset de hafta donc les deux sont chidouche à partir où les deux sont chidouche je ne peux pas dire ta fasta Mourouba ou ta fasta donc après ça devient une question de Swara mais quand on dit Swara ce n'est pas nos Swarot à nous les Chachamis ont une autre envergure dans leur raisonnement ils ont pensé je peux comprendre si on commence à dire dans v'chaïba'em à faire des comment où est-ce qu'on va mettre le curseur le seuil oui où est-ce qu'on va mettre le seuil ou le curseur quel mitzvah oui quel mitzvah non alors que par contre là Aaba c'est une sorte de ta fasta Mourouba quelque part ça ressemble un petit peu c'est-à-dire que si on dit v'chaïba'em il n'y a aucune raison de dire tel mitzvah plutôt qu'une autre surtout on ne connaît pas nous la valeur des mitzvahs on n'est pas on n'est pas capable de dire tel mitzvah était plus important que l'autre et donc ça c'est pas possible donc l'idée c'est de dire c'est toutes les mitzvahs sauf celles qui cristallisent le plus à Abba Tashem quelle est la mitzvah de toutes les mitzvahs qui cristallisent à Abba Tashem c'est évidemment Abba Tashem là comment on explique tout ça oui il y a écrit mais c'est des choses différentes là on parle de Abba Tashem vous êtes bien d'accord que respecter l'interdit d'Abba Tashem c'est plus un acte c'est plus directement un acte d'amour de Dieu que d'être sur Mère Shabbat Mère Shabbat c'est un acte d'obéissance c'est un acte comme tout n'importe quel mitzvah mais elle n'exprime pas en tant que tel un amour de Dieu alors que Abba Tashem oui c'est ça l'argument voilà voilà pour la conclusion de la souria précédente et nous repassons maintenant à la suite de l'agmara qui vous allez voir et en fait pas du tout déconnecté ça vient en poursuite de ce que l'on vient de voir dans l'enseignement de Rabi Yaakov donc nous revenons d'Af Kaffet à Mouda le Fobat de la Pâle à l'avant-dernière ligne qui a Tarav il faut le mettre en parallèle ça avec l'enseignement précédent qui avait donné l'enseignement précédent de Bakol d'Eretz-Israël et lui en Eretz-Israël a enseigné au nom de son maître Rabbi Yochanan qu'on peut se soigner avec tous les Isouré à Naha à l'exception de Hatsé Hachéra et maintenant l'agmara rajoute à ça qu'il y a Taravine quand Ravine est revenu en Bavelle Ravine était à l'amour de Bavelle il était parti en Eretz-Israël pour se former auprès de Rabbi Yochanan et quand il a fini ses études il est revenu en Babylonie c'est ça qui est à Taravine quand il est revenu en Babylonie il a fait profiter ses concitoyens de l'enseignement de ce maire Rabbi Yochanan et on va découvrir que l'enseignement de Rabbi Yochanan était plus riche que ce qu'on avait cru de Rabbi Yochanan c'est ça l'opposition donc on va compléter les enseignements de Rabbi Yochanan donc l'idée c'est toujours comme Sakana dans un endroit dans un cas où la vie est en danger on a le droit de se soigner avec n'importe quel interdit de profit de la Torah donc on en met deux autres sur la liste il y a encore deux autres qu'on n'a pas le droit d'autres interdits qu'on n'a pas le droit de lever pour sauver sa vie c'est alors se pose la question mais comment on va se soigner avec Gilou ou comment on va se soigner avec Shifu alors Gilou on l'a vu la semaine dernière c'est la gmara dans Sanhedrin à la libotina il y avait un homme qui était coup de foudre et au point qu'il tombait malade et que les médecins ont dit parce qu'il était tombé éperdument amoureux d'une femme en particulier et les khamim ont dit cette femme-là il faut qu'il ait des relations avec elle sinon il va mourir qu'est-ce que j'ai dit ah oui oui c'est les médecins bien sûr les médecins on dit les khamim on dit non il n'y a pas le droit effectivement donc c'est ça qu'il y a rayot c'est pas ch'tout mais Shifu comme on peut se soigner avec Shifu Rashi regardez Rashi je traduis le cas de Shifu qui veut dire tuer dans quel cas ça veut dire on peut se soigner en tuant c'est si on lui a dit tu t'es u e ton ami ton prochain qui est Israël qui est un juif et si tu refuses de le faire t'es un règle c'est toi qui vas être tué donc soit tu acceptes de le tuer soit c'est toi qui es mort alors là le dîme est qu'il n'a pas le droit de tuer l'autre pour sauver sa vie alors c'est pas Mitra Péin donc on est obligé de comprendre que c'est ça que je comprends moi que Rashi veut dire de manière sous-entendue ça veut dire quand on dit Mitra Péin ici c'est dans le sens de Nitzolin Minas Akana on peut se sauver d'un danger Mitra Péin au sens large pas au sens médical du terme mais au sens large c'est à dire qu'on peut sauver sa vie on peut sauver sa vie en levant tous les interdits sauf les trois en question c'est vrai on pourrait dire aujourd'hui aujourd'hui on pourrait dire ça c'est à dire que quand on saura on sait faire des greffes de porc donc on pourra bientôt faire des greffes de mât aussi donc on n'a pas le droit de prendre le cœur de quelqu'un pour se le faire greffer mais pourquoi Rachid n'a pas dit ça parce qu'à l'époque ça n'existait pas on ne savait pas faire on ne savait pas faire ça n'a pas de sens la Gmara prend toujours des exemples vécus tirés du vécu il aurait pu dire boit le sang c'est l'individu pour qu'il guérir c'est plus simple ça boit le sang ça existe d'abord on peut boire son sang sans le tuer donc ça ne sort pas alors ce qui est curieux je vous propose de regarder le riff pour une minute le riff et le rame pour une minute parce que c'est vraiment sur ce point là sur ce rachis là je suis désolé de vous faire faire de la gymnastique dans les pages de la Gmara on sait de mettre des marques pages dans le cours au moins donc le riff va rapporter cet enseignement de regardez vous savez qu'on a un rachis sur le riff qui est-ce qui a écrit rachis sur le riff ce n'est pas rachis rachis était contemporain du riff il n'avait pas le commentaire du riff ou le code du riff pour le commenter mais c'est un élève de rachis qui a qui a emprunté au commentaire de rachis sur la Gomara et qui l'a mis sur le riff et des fois c'est un signe que notre version dans rachis n'était peut-être pas la bonne ou alors c'est l'initiative de l'élève regardez ce qu'il dit va kol mitrapin dans rachis al-arif va kol mitrapin afilu beysure an-ah non c'est pas celui-là ou chfichu d'amim c'est le suivant le deuxième le troisième ou chfichu d'amim ke gong shea marlo arogat israel khabercha ote areg la yrop parachis et il rajoute be chen gilou ya rayot vous avez vu be chen gilou ya rayot c'est-à-dire que lui lui il dit que une fois qu'on a expliqué que pour chfichu d'amim le cas c'est simplement ou tu acceptes de faire ça ou sinon on te tue ben gilou ya rayot c'est ça aussi gilou ya rayot c'est où tu acceptes d'avoir des relations avec telle personne ou on te tue et alors donc alors que c'est un peu curieux parce que moi j'ai vu que rachis il a laissé passer à mouna zava il a rien dit il a laissé passer gilou ya rayot il a rien dit quand il arrive à chfichu d'amim il explique ça veut dire que les deux autres c'est pas la peine à la vie arriver là et lui il a l'air de dire que non il a l'air de dire que pour gilou ya rayot ça va aussi là dessus alors peut-être le pshat c'est une fois qu'on a expliqué que mitra pein c'est au sens large alors on peut dire on peut dire les deux du coup vous allez comprendre le ran maintenant regardez le ran comment il explique le ran lui il dit ça va sur les trois à partir du moment rachis a attendu on peut interpréter rachis comme ça rachis n'a rien dit sur les deux premiers parce que les deux premiers on peut les comprendre on a le sens propre le choix on a le choix mais quand on arrive au dernier alors à ce moment là on se rend compte que mitra pein a un sens large et du coup on peut expliquer les trois de cette façon là soit on dit à quelqu'un tu fais abodazara ou tu vas mourir ou bien on lui dit tu vas faire guillou ya rayot ou tu vas mourir ou bien tu vas tuer quelqu'un ou tu vas mourir c'est beaucoup plus simple donc le ran a compris comme ça dans rachis il y a toutes les chances donc il y a deux il y a deux en fait c'est complémentaire on peut dire que rachis a attendu la fin pour expliquer ça mais il n'est pas exclu qu'une fois qu'on a vu ça on explique ça pour les trois autres et le rachis elle arrive il a dit bon abodazara c'est pas la peine parce qu'on a déjà parlé d'atse achéra donc on va laisser comme ça et peut-être même on peut expliquer on a l'idée qui me vient maintenant en parlant c'est que c'est que pourquoi il a dit l'or bakol mitrapin un peu bizarre ça allait dire bakol mitzolin et comme le premier abodazara ça peut être compris au sens propre puisqu'il y a t'es achéra on a commencé avec abodazara et alors après on garde la même phrase la même formule pour les deux autres c'est pour ça que le rachis elle arrive il a dit ça va sur le deuxième et pas sur le premier parce que si même le premier c'est comme le rame alors il ne fallait pas dire bakol mitrapin voilà bon c'est un détail mais enfin maintenant vous avez l'essentiel qu'il faut retenir mais c'est une règle très très connue c'est qu'il y a trois péchés capitaux sur lesquels on ne dit pas que la vie prime mais c'est la Torah qui prime et Rabiakob il n'avait pas assisté à ça mais Rabiurana non visiblement visiblement pas oui c'est même même si on n'est pas devant même sans être devant dix personnes pardon c'est même si on n'est pas devant dix personnes ah oui 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 même si on n'est pas devant dix personnes tout à fait alors maintenant il s'agit de savoir d'où ça sort parce que c'était bien pour Avodazara mais les autres ça ne marche pas donc c'est la suite de la Guara on reprend la suite de la Guara Avodazara Hadamaran donc d'où on sait que dans l'Avodazara on ne dit pas on dit on l'a vu déjà que c'est par le verset de Avta et Tachemel ok nous on sait les deux nouveaux parce qu'il y a une braïta qu'est-ce qu'elle dit cette braïta Rabi Omer donc c'est une Guara qui est rapportée également dans Yoma et dans Saledri Rabi dit Alors ce verset je vais le citer tout entier ce sera mieux c'est dans Parachat Kitetse à propos de la Nara Amour Assa il y a écrit s'il y a un homme agresse et viole une jeune fille qui était déjà mariée pas complètement mais qui avait déjà reçu les Kiddushim il y a ce qu'on appelle Nara Amour Assa donc elle appartient déjà à un homme et que donc il la viole il sera coupable de la peine de mort et ensuite la Torah dit mais à la jeune fille tu ne feras rien à la jeune femme tu ne feras rien et la Nara n'a pas commis un péché capital un péché qui a duré la peine de mort pourquoi qui qui car de la même façon qu'un homme se lève contre son prochain et le tue et le tue cette chose là c'est la même chose ça n'a aucun sens à la femme tu ne feras rien elle n'a pas commis de péché, car c'est comme un homme qui a tué quelqu'un d'autre. Quel rapport entre un homme qui tue quelqu'un et cette femme qui a été violée et contrainte et qui est évidemment un moussa et à qui on ne fait rien. La Braïta demande Quel rapport y a-t-il entre un meurtrier et cette femme qui a été violée ? Je vais faire d'abord la Braïta et ensuite on va faire le commentaire de Rachid. Je rajoute le mot qui figure dans les manuscrits et d'ailleurs dans l'Agmara de Yoma parce que je dis que dans Yoma on retrouve ce passage, il y a aussi le mot donc c'est clair qu'il faut rajouter. C'est une phrase qui est un peu difficile à comprendre. Rachid expliquera comme ça. Ce terme de Rotséach se présentait comme s'il voulait enseigner et en vérité c'est lui qui va être déduit. Il y a le melamed et le lamed. On déduit quelque chose de quelque chose. On déduit A de B. Si on déduit A de B, donc A c'est le lamed, il est déduit, et B c'est le melamed, c'est celui duquel on a déduit. Donc le Rotséach, la Torah elle dit, c'est comme le Rotséach, donc l'antécédent, c'est Rotséach. Il a une position dans le verset de Melamed. Il se présente comme étant Melamed, mais en fait c'est lui qui est l'amed. C'est pas le Rotséach qui va être déduit, c'est pas la Nahara qui va être déduit du Rotséach, c'est le Rotséach qui va être déduit de la Nahara. C'est comme ça que je traduis au tamo. A Rézébal et l'amed, il s'était présenté comme venant pour enseigner, c'est-à-dire qu'on déduise de lui, le Limtsal Ahmed, en fait c'est lui qui va être déduit. Comment ça ? On a juxtaposé, pour qu'on les compare l'un à l'autre, le Rotséach avec la Nahara Mourassa. Et donc c'est le Rotséach qui est déduit de la Nahara Mourassa par rapport à quoi ? De la même façon que la Nahara Mourassa, on a le droit de la sauver, si jamais elle est menacée d'un viol, on a le droit de la sauver, au prix même de la vie de l'agresseur. C'est-à-dire qu'on a le droit de tuer l'agresseur, si on n'y arrive pas. Il vaut mieux éviter de le tuer, si on peut le blesser pour le neutraliser, ça va, mais si on n'y arrive pas autrement, on a même le droit de le tuer pour empêcher le viol. « Ah, pour Rotséach, ni tannet silo ben afsho » Et bien, il en va de même, si on voit quelqu'un qui veut tuer quelqu'un d'autre, on a le droit de sauver la victime, au prix même du meurtre de l'agresseur. « Benahara Mourassa Mourotséach » Et là, tout d'un coup, l'agmara dit le contraire de ce qu'elle disait. « Nahara Mourassa Mourotséach » On va déduire aussi la nahara du Rotséach. Et on va dire quoi ? « Ma Rotséach yareg valiavo, af nahara Mourassa teareg valtavo. » De la même façon que dans Rotséach, dans le cas du meurtre, il y a un digne qui doit se faire tuer plutôt que de transgresser, et bien, il en va de même pour la nahara Mourassa. La nahara Mourassa, elle se déduit du Rotséach. Donc là, on a la réponse à notre question. À moitié. On avait demandé d'où on sait le Rotséach et la nahara. Maintenant, on sait déjà que la nahara se déduit du Rotséach. Mais on va mettre la pause ici parce que ce n'est pas très clair cette histoire de venir de Salamède, venir de Salamède, qu'est-ce qui est Melamède, qu'est-ce qui est Lamède ? Finalement, ils sont tous les deux Melamdim et tous les deux Lamedim. Comment on comprend ? Alors, au revoir de Rashi. Nous, on sait que pour la nahara, on a le droit de... Ça aussi, c'est une question que Rashi va résoudre, bien entendu. Alors, regardons Rashi. Il a une version un peu différente. Nous, on avait Ma-Inyan. Ma-Inyan. Quel rapport entre Rotséach et la nahara Mourassa ? Lui, il dit « Ma-la-ma-d'nou mi-Rotséach la nahara Mourassa. » Alors, je ne sais pas si c'est une autre version ou si c'est une explicitation des mots de l'Akmara. Et là, il met en valeur le fait que la Torah, elle dit « Ki-ka-acher yakoum al-re-e-ou rotséach en-efesh kenadavarazé ». On voit bien que c'est présenté que le Rotséach, c'est le Melamès, c'est lui à qui on compare la nahara au Rotséach. C'est le Rotséach qui est l'exemple, qui est le modèle. Et l'Akmara demande « Ma-la-ma-d'nou mes Rotséach mais qu'est-ce que nous avons appris dans ce verset du Rotséach pour la nahara Mourassa ? » Bachidi « Val-lo-peraj-ba on espatour ». Pourtant, la Torah a expliqué, a explicité à propos de la nahara Mourassa quelle sera son statut, à savoir que on espatour, que comme elle a été contrainte, elle est exempte de toute peine qu'est d'hirtive, comme le verset le dit en toutes lettres. « Val-la-na-ra-la-ta-sedaba » « Tu ne feras aucune punition à la jeune femme parce qu'elle a été contrainte. » Je ne comprends pas ce que Rachid. Ce Rachid me paraît très difficile. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? « Firech-ba on espatour » et même si on n'avait pas, imaginons qu'il n'y avait pas écrit « on espatour ». Mais comment ? Quel rapport avec Rotser de toute façon ? Qu'est-ce que j'aurais pu déduire de Rotser ? On a l'impression que Rachidi étant donné que la Torah nous dit qu'elle a dit le statut de la Nara-Morassa qu'elle est Ptoura donc du coup je ne vois pas qu'est-ce que j'ai à apprendre du Rotser et imaginons que la Torah ne dise pas et qu'elle dise juste la fin du verset qu'elle a commis à la fin de la fesse qu'elle a d'avoir et j'en aurais tiré quoi ? Donc ce Rachid me fait problème. J'ai trouvé la solution peu de temps avant le chiot. En fait, vous allez voir ce Rachid est très fort. Alors on continue. Elle a l'iré que mi-she-Rotser ba-le-la-med-kan venim-tsa-shiu-kash-kan liant-la-med-wi-kan Donc ça, ce Rachid reprend l'agmara tel que je l'ai traduit. Elle a l'iré le verset donnait l'impression que mi-she-Rotser ba-le-la-med comme si c'était le Rotser qui venait ici être la source d'enseignement venim-tsa et il va s'avérer au contraire chez u-kash-kan qu'il a été juxtaposé ici à la nara li-ot-la-med-wi-kan non pas pour servir de modèle mais pour être pour lui dès qu'on déduise son alaha sa alaha de la nara bah-hi-ka-amar et voilà donc comment il faut comprendre le verset en fait tout se passe comme si la Torah disait la Torah elle a dit mais elle a pas dit ke-na-ra elle a dit ke-na-da-varase mais en fait il faut comprendre qu'il y a écrit ke-rotser et ke-na-ra et ça voudrait dire quoi quand on écrit comme ça ch-ne-em-sha-vim ça veut dire que les deux sont à pied d'égalité comment on voit ça dans Isaïe 24 donc c'est une clause de style en hébreu quand vous dites comme ça vous mettez deux termes tous les deux précédés de la lettre kaf ka-am ke-koen ça veut dire comme le peuple comme le koen il faut comprendre le peuple comme le koen les deux sont pareils on ne dit pas le peuple est comme le koen on dit les deux sont égalité si je dis haya ha-am ke-koen ça veut dire le peuple sera comme un koen si je dis haya ka-am ke-koen ça veut dire ils sont pareils les deux les deux termes sont pareils donc là aussi là aussi Rachid nous dit que finalement il faut comprendre comme s'il y avait écrit ka-rotser ka-na-ra les deux sont pareils alors on continue donc on avait dit et finalement il s'avère que chacun va être déduit l'un de l'autre donc d'après ce qu'on voit quand Rachid nous dit Nimtza quand Rachid nous a dit il était venu comme un melamed il est venu l'amède c'est pas qu'il n'est venu que l'amède il était présenté comme l'amède il est effectivement l'amède mais il est aussi venu il est aussi venu comme l'amède il est effectivement l'amède ça reste mais il n'est pas comme l'amède il est aussi l'amède c'est comme ça qu'il faut dire puisqu'on a vu dans le hekech que c'est à double sens n'est-ce pas alors le premier c'était qu'on déduit le rotzéach de la Nara on dit le rotzéach de la Nara c'est quoi ? que de la même façon que la Nara Nitan l'attila benafcho on a vu que si jamais elle est victime d'un viol on peut la sauver même au prix de la mort de son agresseur Rachid Nitan Reshud Larroé Cheurodef Acharea permission a été donnée à celui qui voit qu'il est en train de lui courir après Cheyatsilena mi menu benafcho Cheurodef la permission lui a été donnée de la sauver de ses griffes au prix même de la vie de son poursuivant nous on le sait que dit-il ben dans ce même verset en tout cas dans ce même dans ce même chapitre quelques versets avant Ve'en mochi'ala personne n'était là pour la secourir il y a écrit c'était comme quand un homme a saisi et a des relations avec une Nara ou Rasa Ve'en mochi'ala elle avait crié en vérité au secours et il n'y avait personne pour la sauver on fait la déduction Ha imyesh mochi'a donc ça sous-entend que s'il y a quelqu'un pour la sauver Tzari ekh lochi'a ce quelqu'un a le devoir de lui porter secours par tous les moyens et même jusqu'à son assassinat ou sa mise à mort c'est-à-dire que s'il n'est pas capable de le sauver simplement en s'attaquant à l'un de ses membres il peut le tuer donc voilà la réponse à votre question c'est de En mochi'ala et la deuxième chose c'était et là on va déduire l'anara du rotséa de la même façon que dans le rotséa il y a un digne de yehareg ça veut dire quoi yehareg 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 imam arlo ovet kohavim harog otehareg si un un idolâtre un païen dit à un juif ou bien tu tu tues ton corps religionnaire ou bien c'est toi qui sera à mort yehareg va y avoir un verazou concernant ce péché du meurtre et bien il doit se faire tuer plutôt que le transgresser ça change si c'est un juif qui nous le dit pardon ça change si c'est un juif non mais ça n'existe pas c'est pour ça d'accord comme je vous l'ai dit on prend toujours des cas vécu voilà on n'existe pas dans la vraïta pourquoi la vraïta vous avez dit il y a la source qui est qui paraît être la source et après finalement on va apprendre pour rothsear de la néhara mais comme je l'ai dit on garde quand même la source pourquoi comme on présente la vraïta on présente d'abord le lamètre et après le melamedre alors qu'au départ il est la source vous vous posez la question de l'ordre la question qui se pose elle est beaucoup plus forte d'où la gmara prend-elle que le limou doit se faire à double sens puisque le verset dit clairement que la nahara doit se déduire du rothsear on est en train de parler de la nahara et on dit c'est comme le rothsear notre problème était mais on ne sait pas quoi tirer maintenant tu sais quoi tirer on a trouvé une réponse arrête-toi là c'est une question majeure j'avoue que je n'avais pas pensé à cette question et je l'ai trouvé tout à l'heure en repréparant le chiour dans l'édition Osweada il y a un petit commentaire sur le riff qui s'appelle Meghalé à Moukot et sur le je ne sais pas pourquoi il le met comme c'est un commentaire que du riff il pose la question à propos du riff en fait c'est une question qui se pose sur l'agmara c'est une question énorme pourquoi ? on avait un problème on avait un problème la Torah me dit la nahara se déduit du rothsear mais qu'est-ce qu'il répond ? malamad nous mes rothsear alors on dit et là il faut dire qu'il n'est pas melamed il est lamed et finalement quand on fait le développement on voit qu'on a trouvé quelque chose alors où est le problème ? alors qu'est-ce qu'il répond le Meghalé à Moukot ? le Meghalé à Moukot il répond à la chose suivante il dit que par le fait que la Torah a dit juste avant qu'est-ce qu'il a écrit ? je vous ai lu le verset donc on voit que la comparaison avec le rothsear c'est au niveau d'ahéter la Torah vient de donner un aéter elle a dit l'autre assez d'avant on ne lui fait rien donc on vient faire on vient dire quelque chose on vient d'octroyer une faveur quelque chose de dispense ou une permission à la personne en question et on l'appuie sur le rothsear or nous tout ce qu'on a trouvé à début du rothsear c'est Yarek Bali Avor mais Yarek Bali Avor c'est le Groumra c'est pas une coulade or l'inversé a l'air de dire qu'il y a une coulade alors il faut qu'on trouve encore qu'on est obligé pour trouver la coulade d'inverser et de dire alors c'est le rothsear il était en position de mélamed mais il va être en position de lamed et qu'est-ce qu'on va déduire que ça c'est aéter alors là on l'a trouvé aéter c'est pas mal comme réponse alors quand j'ai vu cette réponse j'ai dit c'est ça que Rachid voulait dire donc maintenant on va relire on n'avait pas compris qu'est-ce qu'il voulait Rachid avec son volanara l'otassé d'abarde la question était ça mais on n'a rien trouvé par rapport au rothsear mais non Rachid dit c'est pas ça on a très bien trouvé on sait très bien qu'il y a quelque chose mais nous on doit trouver quelque chose dans le sens de la coulade relisons le rachid maintenant c'est formidable c'est formidable il y a écrit un ptour tu peux pas déduire maintenant il y a un règle il y a un mort c'est pas possible alors par rapport au éter on est obligé de dire qu'il y a melamed venit salamed c'est par rapport au éter qu'on a dit ça donc ça tout est clarifié et le fait aussi j'avais dit c'est pourquoi on dit melamed et pas lamed c'est les deux non parce que la question elle était le chatrila quel coulade je peux trouver dans la comparaison avec le rothsear réponse pas il y en a une mais c'est le rhumra c'est pas ça que la vraie ta et du coup ça répond à votre question aussi on commence d'abord par le parce qu'il s'apprend dans l'éter l'éter une fois qu'on a dit l'éter on va expliquer le rothsear comme il y a écrit que quand même il faut quand même puisqu'on peut trouver aussi une comparaison dans le sens que le rothsear va servir d'enseignement on va l'utiliser quand même et donc voilà l'explication de cette de cette braille ta alors on poursuit encore alors il y a il y a déjà un tosseau qu'on pourrait faire mais je préfère qu'on ait terminé terminé le lignade qu'on ait les informations complètes et on pourra faire le tosseau peut-être la semaine prochaine si on n'a pas le temps aujourd'hui alors donc je reprends dans l'agmara alors on a on a appris que la nara amourassa elle se déterait je vais quand même un tout petit peu vous signaler ce qui figure dans les agravets il y a deux versions ici sur ce thé regardez regardez juste le titre donc il y a deux girsahotes là dessus nous on a la girsah thé arè 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 en fait sur cette question d'être gorest thé arè ou yé arè il y a tout un chiot ça sera sans doute la semaine prochaine on continue l'agmara poursuivit on a dit qu'on déduit le dîn de Yarek de la nara on le déduit du rotser si on dit à quelqu'un ou tu tues ou tu te laisses tuer tu es obligé de te laisser tuer mais d'où on sait ça c'est la question de l'agmara et le fait de tuer lui-même d'où savons-nous qu'il y a un dîn de Yarek de la nara ça c'est il n'y a pas de verset c'est par un pur raisonnement et pour l'illustrer une anecdote qui est c'est aussi rapporté dans Sanhedrin et dans Yoma qui est à où de Atal et Kame de Rava il y a une fois quelqu'un qui s'est présenté devant Rava à Marley il lui a dit ça veut dire regardez Rachi Mochel Iri Maré Maré c'est Mochel Mar le maître et Doura c'est Doura Doura c'est ma ville et et donc le maître de la ville le maître de ma ville le gouverneur en fait de la ville à Marley m'a dit la chose suivante Zil va Kakele le Plania tue un tel ve'ila et si tu refuses Kakele l'Allah je te tuerai donc soit tu le tues sinon moi je te tue c'est le cas et donc apparemment le gouverneur lui a dit tu as 24 heures pour le faire qu'est-ce que je fais Rabi qu'est-ce que je fais je le tue ou je veux le Plania c'est un juif pardon oui oui bien sûr à Marley on va voir la suite à Marley il lui a répondu l'Ikteluch qu'il te tue me l'Otiktol et toi tu ne tueras pas maï chazit de Damadidach Sumatfe qui te dit que ton sang à toi est plus rouge peut-être que le sang de l'autre est plus rouge c'est ça la Svara on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire face à la question la question c'est puis quoi Raffet je le ferai qu'on la Torah coula Rachid va expliquer c'est pour ça que Rachid dit tout de suite Cloma parce qu'il manque Raval a dit que la fin du raisonnement il manque toute l'introduction Rachid maï chazit de Damadidach Sumat pourquoi tu penserais que ton sang à toi est plus rouge Cloma ça veut dire la chose suivante Clombata n'est-ce pas que tu n'es venu poser la question sur cela et là que parce que tu sais tu es au courant Che'en mitzvah Omedet Bifne Bifne Bikwach Nefesh si tu viens poser la question c'est que tu as une avamina que je te dise que tu peux pourtant c'est interdit par la Torah donc tu es au courant tu sais qu'il y a un deal que En mitzvah Omedet Bifne Bikwach Nefesh qu'aucune mitzvah ne tient face au sauvetage d'une vie humaine ça vous rate donc quand tu viens poser la question Rachid nous dit que quand lui est venu poser la question il espérait bien avoir une réponse dans son sens en fait et donc tu pensais Che'en mitzvah Il n'y a pas d'exception que cette mitzvah de Rotsi Lotir Tsach nous avons lu Shabbat dans la paracha et bien celle-là aussi elle va être repoussée du Pne Bifne 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 Parce qu'il s'agit de sauver ta vie et c'est par rapport à ça que Rava répond il dit Tu ne peux pas comparer cette mitzvah aux autres cette Avera plutôt aux autres Averot Parce que là quand il arrive il y aura toujours une vie qui va être perdue Vatora L'Oitira L'Hidroth et ta mitzvah Elam Bifne Chibat Nav Shosh et Yisraël L'Oitir de Piquach Nefesh c'est quoi ? Dieu dit je permets de repousser la mitzvah Bifne Chibat Nav Shosh et Yisraël à cause du caractère précieux de la vie d'Yisraël pour gagner une vie je renonce à mes mitzvot mais là une vie va être perdue quoi qu'il arrive donc déjà comme ça déjà comme ça le raisonnement pourrait s'arrêter en disant Piquach Nefesh si qu'on gagne une vie là je gagne pas de vie donc c'est non mais tu pourrais peut-être dire oui mais ma vie à moi elle est plus précieuse à Akkadosh Baruch que sa vie à lui alors c'est ça que Rashi dit le Kahn Averan Asit Venefesh Avuda ici si on permet de faire la transgression il va y avoir un péché commis et une vie perdue Miomach Shanaf Shach Aviva Yifne Avakom Yoter Michel Zé qui dit que ta vie à toi est plus précieuse devant Hachem plutôt que la vie de l'autre Dilma Shenzé Aviva Tfe Alam peut-être que c'est la vie de l'autre qui lui est plus chère Blintza Averana Sitte Venefesh Avuda et dans ce cas-là on se retrouve dans le système qu'il y a une Avera qui est faite et on a quand même perdu un effet donc c'est pas possible de toute façon sans que tuer ça ajoute l'Avera tuer ça fait une Avera mais Dieu dit c'est pas grave si si oui il se laisse tuer il y a l'Avera en moins de toute façon oui donc il faut vraiment que donc la balance déjà elle est déjà elle penche déjà du côté de se desser non mais si on dit que je n'ai pas compris imaginons qu'il ait la preuve que son effet à lui elle vaut beaucoup mieux que son effet à l'autre on sait que la Torah a dit moi pour le effet de quelqu'un je renonce à ma Avera fait la Avera mais la condition la condition qu'il faut tenir pour être dans la Avera c'est qu'il n'y ait pas une effet à Bouddha alors là il y a un effet à Bouddha on va dire oui mais il y a un effet à Bouddha mais il y a un effet plus important qui est sauvé alors peut-être que ça marche quand même elle dit mais qui te dit donc si on savait peut-être là on pourrait dire ça ne peut pas une effet à Bouddha parce que le sol de toute façon ici il y a une vie qui va être perdue donc mais là alors on a le choix entre une bonne ou une mauvaise alors si on gagne une bonne vie une vie supérieure alors peut-être que Dieu ira d'accord qu'on fasse la Avera mais comme dans le cas où la vie de l'autre elle est plus importante alors on a tout perdu La Avera elle balance avec la différence La Avera et La Avera c'est ça c'est ça c'est-à-dire la Avera pour être autorisé il faut que de l'autre côté j'ai un gain de nefège puis je n'ai pas un gain de nefège on n'autorise pas voilà la présentation de la Sougia donc c'est une voie assez connue d'ailleurs ça c'est vraiment des morceaux d'anthologie c'est des morceaux qu'on doit connaître donc on sait qu'il y a trois mitzvot qui échappent à l'idée de 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 il y a trois exceptions la la c'est parce que comme il y a une vie perdue donc il y a le principe depuis quoi Nefesh n'est plus là le principe c'est que Dieu sacrifie une mitzvah pour sauver une vie mais là il y a une vie qui est perdue de toute façon personne ne peut dire laquelle des deux vies est plus importante donc ça c'est il y a pas de verset et après il y a un verset pour dire et la nara elle sera comme elle sera comme comme le dîme de Rotsi on se m'a arrêté là pour aujourd'hui et puis on revient là dessus la semaine prochaine merci à Jésus